Bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'être ici parmi vous à Wish Air Fest. Je vais vous parler un petit peu du domaine des denrées alimentaires fraîches. On veut connecter les magasins locaux avec les citoyens, donc je suis Ilsa, je suis la cofondatrice de l'épicerie. Vous savez très bien qu'après une longue journée de travail, il est très délicat et c'est toujours compliqué d'essayer de trouver de la nourriture, d'aller faire ses courses. Il y a à l'heure actuelle des startups, nous essayons de connecter les meilleurs artisans, nous en avons plus de 7000. Donc parmi eux ce sont les meilleurs bouchers, les meilleurs poissonniers, des fruits et légumes bio. Et le souci c'est qu'à l'heure actuelle tous ces artisans sont dispersés et au final les gens se retrouvent à acheter dans des petites épiceries fines qui sont très mal approvisionnées. Et au final on voit que 80% de toutes ces denrées sont achetées dans ce genre de magasin. Donc on a voulu résoudre ce problème en créant épicerie. Je ne pense pas que vous connaissiez encore notre concept, c'est une application toute nouvelle et en un clic vous pouvez recevoir tous les produits des artisans locaux. Vous êtes ensuite livré en une heure à votre porte. Ça fonctionne très simplement, vous entrez votre adresse, vous pouvez choisir d'être livré dans l'heure qui suit ou dans les trois prochains jours. Ensuite une fois que votre adresse a été entrée en ligne, vous pouvez choisir les différents magasins qui sont proches de chez vous. Vous choisissez d'acheter votre viande, votre fromage, etc. Les prix sont les mêmes que dans les magasins classiques. Vous payez en plus 2,99€ pour la livraison, c'est la différence. Donc ensuite vous n'avez plus qu'à attendre la livraison de votre colis. Il y a une petite vidéo, mais je ne sais pas bien comment la lancer. Et bon, c'est un support visuel qui vous explique un peu mieux comment ça fonctionne. Je suis désolée, mais tout est en français. Mais vous devriez pouvoir comprendre tout de même. Est-ce qu'il y a du son peut-être ? Est-ce qu'il y a du son peut-être ? Donc comment parvenons-nous à cela ? C'est très simple. C'est une plateforme, un modèle de plateforme particulier. On a décidé de ne pas chercher nos produits directement chez les producteurs et ensuite de devoir les acheter et de les vendre parce qu'on aurait eu ce risque d'avoir un stock et ensuite peut-être des pertes. Autre chose, c'est qu'on voulait être sûr de pouvoir livrer en une heure. Donc on a voulu mettre à partie le fait que les produits dont nous parlons sont déjà en ville. Donc notamment à Lyon, on a les artisans qui ont passé leur nuit pour récupérer, mettre de côté les meilleurs produits de la meilleure qualité possible. Donc ce qu'on a décidé, c'est de numériser l'offre. C'était quelque chose qui n'existait pas encore sur le net. C'est donc une part de marché, on prend 25% de commission sur toutes les ventes. On a lancé ce produit, cette idée en décembre l'année dernière et à l'heure actuelle, nous avons 250 marchands dans Paris. Ce n'était pas simple au début de numériser, d'avoir tout ce marché en ligne. Ce n'était pas quelque chose qui existait du tout. Par exemple, les poissonniers, c'est un métier très délicat et leurs denrées sont périssables. Ils ne savent pas ce qu'ils vont avoir du jour au lendemain et ce sont des produits très saisonniers. Pour les fruits et les végétaux, les légumes, c'est la même chose, mais c'est pareil pour la viande. Donc, on a décidé de contacter les artisans directement. On a voulu mieux comprendre leurs problèmes et leur trouver des solutions. C'est pour ça qu'on a lancé une application dédiée. Donc, on leur fournit une tablette avec cette application qui est installée spécialement pour eux. Ils peuvent choisir d'activer ou non le produit qu'ils ont, s'ils l'en réservent ou pas, concernant la demande du marché, l'offre à la demande et aussi concernant les arrivées au marché de Rungis, par exemple. Il y a aussi cette fonctionnalité qui est intéressante pour des moments où la demande est plus forte, comme pour les périodes des fêtes de Noël. Et il faut dire que la plupart des artisans, notamment les poissonniers, n'étaient pas très coutumiers de l'utilisation d'Internet. Donc, il a fallu leur expliquer. Donc, c'est très simplifié pour eux. On les connecte facilement aux consommateurs grâce à ce système d'API. Une fois que ce produit en question, disons, a été activé, il apparaît instantanément et tous les consommateurs peuvent le voir sur leur application iPhone, par exemple. Il nous faut confiance parce qu'en plus, on leur offre un marché qui est beaucoup plus large que ce à quoi ils auraient accès. Et c'est un moyen de les rapprocher des consommateurs. Ensuite, une fois que la commande est faite, ça c'était la première partie. La deuxième partie, c'est la livraison de la nourriture qui est fraîche. C'est un grand défi, comme vous pouvez l'imaginer. Depuis le début, nous voulions offrir cette livraison possible en une heure. Et finalement, nous nous sommes rendus compte que cela n'aurait été possible qu'en parcourant la ville en bicyclette. Les restaurants, à l'heure actuelle, utilisent un système pour délivrer, pour livrer la nourriture. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Imaginez que vous voulez commander un burger. D'ailleurs, c'est assez facile, mais nous, c'était un petit peu plus différent parce que nous pouvons livrer, que ce soit à 6 heures, à 7 heures. Enfin, nous avons une amplitude horaire beaucoup plus vaste. Un autre défi, c'était aussi de pouvoir planifier par rapport aux différentes commandes de tous les magasins que nous avons, qui sont partenaires. Une autre chose, c'est que nous avons des produits très différents. Nous avons, par exemple, un commerçant qui va livrer des plateaux de fruits de mer. Nous avons pour des pâtisseries une autre solution. Et on ne peut pas, dans ces cas-là, facilement livrer par vélo. Donc, comment avons-nous résolu ce problème ? On a trouvé qu'il serait plus facile de sous-traiter la livraison. Et cela parce qu'on devait pouvoir traiter un plus grand nombre de commandes, un plus grand volume. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons essayé d'enregistrer tous les systèmes de livraison qu'on connaissait, qui étaient existants à travers ce système d'API. Et à l'heure actuelle, pour une commande, on peut savoir si la météo est mauvaise, s'il y aura un problème pour trouver un vélo, etc. Et on peut adapter le moyen de livraison. Comme ça, on peut fournir le meilleur service possible. Donc, on utilise un algorithme qu'on appelle le MetaDispatch. Pour des livraisons importantes, on est de cette manière sûr qu'on a un système et qu'on a des vélos disponibles. Il y a aussi un autre service que nous offrons, c'est que nous transformons des denrées fraîches dans les villes même. Donc, nous assurons de la fraîcheur et de la qualité des produits. Par exemple, on travaille avec la ruche qui dit oui. Et là aussi, c'est beaucoup de défis pour nous. J'ai Tim qui nous a demandé si on avait une baguette magique. Et si on l'avait, qu'est-ce qu'on améliorerait ? Alors, même si on a un système de livraison assez efficace, c'est toujours très délicat. Après six mois, il faut savoir qu'on a un coût de livraison de 6 euros. Ça nous aiderait d'avoir de plus grands volumes, comme ça, on pourrait réduire nos coûts de livraison. Je vous ai aidé aussi qu'il était nécessaire pour nous d'avoir des vélos, mais aussi des vélos cargo. Et malheureusement, c'est un système plus cher, plus onéreux. Donc, on a cette solution-là, on a d'autres solutions, mais qui sont plus adaptées pour des grands volumes. Nous utilisons des sociétés qui font ce travail de livraison collaborative. Malheureusement, parfois, il y a des soucis quant à la qualité du service proposé. Parce que prenons, par exemple, BlaBlaCar et Uber, qui sont des bons exemples de transports collaboratifs. Et si vous pouviez avoir le même service, la même qualité concernant la livraison, ça permettrait de baisser les coûts et d'avoir toujours la bonne qualité. Donc, nous essayons d'y travailler à l'heure actuelle. Autre défi, c'est que nous avons un souci pour une bonne communication fluide entre nous. C'est quelque chose que nous essayons d'améliorer à l'heure actuelle. Nous utilisons la même flotte de livraison que les autres sociétés. Mais le problème reste que tout le monde est un petit peu en train de travailler dans son coin. Et c'est ce que nous essayons de changer. Il y a des points de réception pour la livraison. Et ça serait peut-être plus facile. Comme ça, les livreurs n'auraient pas besoin de... Enfin, les livreurs pourraient livrer à ces endroits-là. Mais le souci, c'est que peut-être les consommateurs devraient se rendre à ces points de livraison avant d'aller travailler. Il faudrait harmoniser cela pour les livreurs et pour les consommateurs. Nous avons quelques points qui sont livrés par une société qui s'appelle Distrib, mais ce n'est que limité à l'heure actuelle à Paris. Il faut bien avoir l'esprit que les gens ne savent pas toujours à quelle heure ils vont rentrer chez eux, à quelle heure, du coup, ils vont faire leur shopping. Donc, à ce moment-là, on pourrait imaginer des points de réception pour leurs marchandises livrées beaucoup plus flexibles, comme à des stations de métro, par exemple. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je suis là avec mon équipe. Nous sommes assis ici, vers le milieu. Nous n'hésiterons pas à répondre à vos questions, si vous en avez, concernant la logistique. Stephen sera là aussi pour vous répondre concernant les API. Moi également, avec Benjamin, nous pouvons vous parler un peu plus de cette chaîne de livraison. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à notre application Lépicefée. Merci beaucoup. Nous avons le temps pour quelques questions, mais très peu. Quelques questions, donc. Alors, 5 euros, c'est presque la livraison gratuite, non ? Ma question est très simple. Comment avez-vous trouvé vos premiers utilisateurs, les gens qui commandent la nourriture ? Comment avez-vous entendu parler de ce que vous faisiez ? Eh bien, nous avons eu un lancé média qui s'est très bien passé. On fait quelque chose d'assez innovant, après tout, que tout le monde s'intéresse aux livraisons et puis aux plats emportés. Mais cette livraison en particulier, ce style de livraison en particulier n'existait pas encore. On a donc eu beaucoup de nouveaux utilisateurs. Et ce qui fait la différence, c'est qu'on a des marchands, des artisans qui sont des ambassadeurs du service. Et ils essayaient d'obtenir plus de fidélité de la part de leurs clients. Ils voulaient la loyauté client. Et ils ont pu parler du service à leurs clients avec des cartes, des petits panneaux qu'ils mettaient sur la porte. Je suis fermée pour l'heure, mais les fêtes des commandes 24 heures sur 24 sur épicerie. Bonjour, merci pour votre présentation. Une question. Vous dites que vous avez une commission de 20 % sur les ventes, mais que les prix des produits sont les mêmes que dans les boutiques. Donc, ça, ça ne peut que nuire à la marge de profit des artisans. Est-ce que c'est logique pour eux? Oui, c'est une question très intéressante. Aujourd'hui, on ne peut pas faire payer plus aux consommateurs. On peut leur faire payer pour un service semblable, comme par exemple Instacart. Bon, ça n'a pas beaucoup réussi. C'est un petit défi. Il fallait aller voir les gens, de convaincre les gens de leur donner, de nous donner. un peu de leur marge, oui. Épicerie, pour eux, c'est une nouvelle boutique en ligne. Ils n'ont pas de loyer à payer, ils n'ont pas d'employé à payer. C'est les mêmes équipes, c'est les mêmes stocks. Alors, ils n'ont pas les mêmes coûts. Ils n'ont pas de coûts supplémentaires. Pour eux, c'est une nouvelle boutique. Les nouveaux coûts sont variables. Alors, ça, ils l'ont assez bien compris. Et après quelques mois, on a vu que le panier moyen était deux fois plus important que de par le passé. Donc, c'est une manière vraiment très sympa pour eux de travailler, de valoriser le travail de leurs employés, par exemple. Bon, par exemple, prenez le creux de la mi-après-midi. Eh bien, ils peuvent dire à leurs équipes de remplir les paniers. Et puis voilà, ils se font une petite marge. Merci, merci beaucoup. On est à court de temps, mais vous êtes là avec votre équipe, n'est-ce pas ? Merci de votre attention. Merci. Julien. Julia. C'est à vous, Julia. Elle est là. Voilà. Alors, peut-être que vous pouvez poser des questions pendant qu'on installe tout ça ? Votre question ? Posez votre question, n'hésitez pas. Merci pour cette présentation. Je voudrais juste en savoir plus sur quels produits vos boutiques et artisans vantent sur la plateforme. Y a-t-il une shortlist ? Ou peuvent-ils sélectionner quelques produits ? C'est une question très intéressante. Dans la boutique, il y a d'habitude 500 à 600 références produits. Alors, si je vais sélectionner entre 500 et 600 produits sur son iPhone, ce serait frustrant. Bon, ça ne sert à rien. Il suffit d'aller à la boutique. Alors, nous sélectionnons, par exemple, 80 % des meilleures ventes des commerçants. Le fromage. Moi, j'adore le fromage. Alors, j'en parle tout ça. Bon, alors, le comté, le bris, tous ces fromages classiques qu'on veut manger toutes les semaines. Eh bien, dans la boutique, c'est pareil. Ils les vendent et nous sélectionnons les produits les plus emblématiques. Ce qui représente le mieux la boutique, en quelque sorte. Alors, ça, ça veut dire qu'on sélectionne les produits qui représentent leur marque, leur identité. Quand vous parlez de fromage, par exemple, comment décidez-vous du prix? Est-ce que c'est au gramme? Grammage? Eh bien, c'était difficile. Mais on a décidé qu'on allait prendre des portions standards pour une personne. Et on a des produits qu'on vend au gramme, par portion, une personne. Bonne heureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021